Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la bonne notation entre guillemets des accords dans les grilles de jazz. C'est une vidéo que je fais en répondant aux commentaires que j'ai assez souvent sur youtube du genre ah t'as écrit reset sur ta grille mais c'est pas ça en fait tu jouerai neuf. Donc c'est une vidéo qui est là pour répondre justement à ce genre de questions que beaucoup de personnes se posent et c'est une très bonne question en fait pourquoi quand on joue ré 9 ou ré 9 13 et ben on écrit que ré 7 dans une grille donc je vais répondre à cette question en fait les grilles de jazz sont écrites en général avec des accords de 3 ou 4 sons pas plus donc des accords majeurs mineurs diminués ou alors mâche 7, mineur 7, 7, mineur 7 bmol 5 les notes qu'il y a en plus les 9e, les 13e, les 11e c'est des notes qui sont qui peuvent être ajoutées par l'accompagnateur et qui sont souvent c'est lui qui va choisir lesquelles il va mettre. Il va mettre une 9e majeure, une 9e mineure c'est à lui de faire ce choix là et en fonction du contexte voilà c'est en fait c'est libre à lui de faire ça donc c'est aussi à vous de savoir s'il y a une 10e ou pas c'est d'arriver un peu à la reconnaître sauf ça arrive des fois où on note précisément un accord par exemple 7, 10e 9, 10e 11 par exemple lorsqu'on veut cet accord précisément parce que assez souvent c'est parce que c'est un accord qui c'est un enrichissement qui est dans la mélodie et qui est assez contraignant qui est assez important à jouer et qui contribue beaucoup au son du morceau. Un exemple, un cas d'école c'est le morceau All Blues de Miles Davis c'est un blues en sol on pourrait dire et sur la partie, c'est quasiment un blues hein, et sur la partie B, c'est pas vraiment la partie B, on pourrait dire la 9e 10e mesure on a les les accords D7-9 et Mi bémol 7-9 donc là à ce moment là on va pas écrire D7-Mi bémol 7, on va très spécifique qui arrive à ce moment là, si on la joue pas ou qu'on met une 9e majeure ou une bémol 9 ça sonne pas du tout comme le morceau donc là on écrit D7-9 et le reste du temps on met G7, ce qui sous-entend G7-13-9, ça c'est un peu D11 éventuellement, ça c'est l'accompagnateur qui va choisir ce qu'il veut donc ça c'est important à comprendre, on écrit les accords à trois ou quatre sons dans une grille de jazz. Alors pourquoi on fait ça ? Prenons un exemple concret pour illustrer, vous allez comprendre par vous même. Supposons qu'on voit une grille où il y a marqué fa maje donc un 2 5 1 en fa, fa maje 9 et puis après sol mineur 7 9 et après do 7 bémol 9 13 diéz 11. Si vous tombez sur une grille comme ça, ça va être déjà ça va être compliqué à lire, ça va être long à lire, il va falloir que vous compreniez que ok le début c'est l'accord important après il y a plein d'enrichissement, il va falloir que vous jouiez exactement ces accords là, enfin c'est très compliqué à lire, ça fait beaucoup d'informations, ça fait trop d'informations. Alors que si vous voyez fa maje 7 ou même fa majeur, sol mineur 7 do 7, c'est beaucoup plus concis à lire, beaucoup plus rapide, vous voyez tout de suite que c'est 1 2 5 1 et vous pouvez mettre par dessus les enrichissements que vous voulez. Ici vous voyez peut-être marqué fa maje 7 sol mineur 7 do 7 bémol 9, vous savez que sur le do 7 il faudra mettre une bémol 9 c'est assez important, sans doute parce qu'il y a une bémol 9 à ce moment-là dans la mélodie. Et donc c'est la grille qui vous l'indique en fait, vous n'avez pas besoin de regarder la mélodie ou de connaître le morceau, vous voyez 2 7 bémol 9, attention je ne mets pas de 9e majeur à ce moment-là, je mets une bémol 9 parce que là il y a marqué bémol 9 sur l'accord donc c'est que c'est important. Dans cette même logique d'écriture de grille concise et facile à lire, moi je préfère écrire delta que maje 7, f delta ça veut dire fa maje 7, donc c'est deux caractères à lire, en un coup d'œil c'est bon je sais quel accord c'est, alors que f m majuscule a minuscule j minuscule 7 c'est fa maje 7 donc là c'est un petit peu plus long à lire, en plus de ça si je regarde trop rapidement je vois le f et le 7, et le 7 par défaut ça veut dire que c'est une 7e mineure donc ce serait un fa 7, bref je trouve que c'est plus clair de mettre un delta, f delta c'est ultra clair, c'est un dessin qui me fait dire tout de suite quelle couleur d'accord c'est, bref ça c'est une préférence personnelle. Maintenant sachez que c'est tout à fait possible dans les standards de jazz qu'on voit marqué fa majeur, ça veut pas dire qu'il faut jouer fa majeur donc fa la do, cent septième, non, ça veut dire que c'est à vous de choisir quel enrichissement vous allez mettre, peut-être que vous allez jouer fa la do, c'est quelque chose qu'on fait mais qui est assez rare en jazz de jouer une triade, mais vous allez peut-être jouer une mach 7 dans cet accord, mais peut-être aussi une sixte, vous pouvez très bien jouer fa 6, ça c'est quelque chose justement c'est un sujet qui est assez important. Ce que je vois assez souvent auprès de mes élèves et des personnes que je côtoie dans le cadre de mes cours, des cours de groupe des fois, c'est que tout le monde, enfin en jazz, on croit qu'il faut mettre des accords mach 7 de partout, attention, non, il faut pas mettre des accords mach 7 de partout pour différentes raisons, déjà pour une raison de style, il y a des styles dans lesquels on met souvent des accords mach 7 et d'autres non, si vous faites du jazz manouche, les accords mach 7, il faut pas trop en mettre, il faut plus jouer des accords 6 ou 6-9, si vous faites du jazz New Orleans, les accords mach 7, attention, ça va pas passer, si vous faites du swing, que vous aimez bien Charlie Christian ou Duke Ellington, vous faites du swing et que vous faites la pompe avec des accords mach 7, ça risque de pas toujours bien sonner, sur les balades ça ira bien mais pas trop sur le swing je pense, on jouera plus des accords 6, donc ça il faut faire attention, il faut pas mettre des accords mach 7 de partout, en plus de ça c'est pas qu'une question de style, c'est que aussi des fois dans la mélodie il y a la fondamentale, et quand il y a la fondamentale dans la mélodie que vous jouez un accord de fa mach 7, ça va pas sonner, j'ai fait une vidéo intégralement sur ce sujet d'ailleurs, dix minutes sur la mélodie, la fondamentale dans la mélodie est un accord mach 7, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo, donc allez voir cette vidéo si vous voulez vraiment comprendre pourquoi, mais il faut faire attention avec les accords mach 7, parfois ça sonne très bien mais parfois ça va pas, c'est pour ça que je trouve ça assez pratique d'écrire juste fa, comme ça si je joue le morceau en jazz manouche je sais que je vais jouer un accord de fa 6 ou fa 6 9, c'est les accords qui sont courants en jazz manouche pour un accord majeur, fa mach 7, si je fais du jazz et que c'est sur une balade et qu'il n'y a pas la fondamentale dans la mélodie, et peut-être fa majeur ou fa 6, si je fais du New Orleans et puis il y a plein d'autres styles de jazz où je vais pouvoir faire des choses, je sais pas si je fais de la bossa, je vais faire un accord peut-être mach 13 9, encore plus enrichi que ça, ça va bien sur Girl from Ipan Eba par exemple, donc donc ça c'est libre à moi de choisir comment j'enrichis l'accord et pourtant dans la grille il y a marqué F, fa majeur, fa la do, et ben non en fait, il faut savoir qu'on va pas jouer uniquement fa, la et do. Et cette logique avec les accords à trois sons c'est quelque chose aussi qu'on trouve assez souvent pour les accords diminués par exemple, quand on voit marqué mi diminué, mi petit rond quoi, le rond en exposant, et ben en fait ça sous-entend mi diminué 7, c'est un accord à quatre sons, on va pas jouer uniquement une triade diminuée mais une tétrade diminuée, le fameux accord qui se joue comme ça et qui est transposable par tierce mineur, voilà donc c'est mi diminué 7 et on comprend et on peut l'enrichir si on veut avec les notes qui vont bien, avec la bm13 par exemple, ça c'est un enrichissement qui est très court. Donc en résumé, écrivez des accords à trois ou quatre sons lorsque vous écrivez des grilles de jazz, et c'est normal que les accords soient écrits à trois ou quatre sons lorsque vous lisez des grilles, c'est pour les rendre plus lisibles, ça sous-entend que le savoir justement de est-ce qu'on met des enrichissements ou pas, c'est aux musiciens qui interprètent le morceau de connaître tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura peut-être permis d'avoir des réponses aux questions que vous vous posiez depuis quelques temps, ça vous permettra aussi de comprendre comment mieux interpréter les grilles de jazz que vous lisez, pourquoi on trouve que des accords écrits à trois ou quatre sons dans les standards de jazz, c'est tout à fait normal, ça veut pas dire que ce sont les accords qu'on joue. Vous pouvez vous abonner, ça contribue au fait de soutenir mon travail, vous pouvez évidemment liker la vidéo, la partager et aussi me soutenir sur les plateformes comme Patreon ou Tipeee. On se retrouve pour la prochaine vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !